Le 1er octobre est la journée internationale du café, jour de réflexion et de remerciements aux nombreux producteurs, torréfacteurs et baristas, qui permettent de produire la boisson préférée du monde entier. Nous nous concentrons en particulier sur la contribution positive des femmes tout au long de la chaîne de valeur du café, du grain à la tasse. Cependant, il existe encore un écart de genre dans le café qui doit être comblé. Au niveau des exploitations, environ 25 % dans le monde sont dirigés par des femmes et 70 % de la main d'œuvre est composée de femmes. Fournir aux femmes les mêmes ressources qu'aux hommes entraînera une hausse des rendements nécessaires pour répondre à la demande mondiale croissante. Autonomiser et investir dans les femmes crée des avantages sociaux et économiques plus larges, comme l'amélioration de la santé et de la nutrition, la réduction de la pauvreté et l'augmentation de la prospérité. Partout, des femmes fortes et inspirantes s'efforcent de surmonter les obstacles sociaux, culturels et économiques pour jouer un rôle de plus en plus important, notamment en tant que fermier, torréfacteur et propriétaire de café. L'inégalité entre les sexes n'a pas sa place dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du café. L'égalité des chances est un droit humain fondamental. Nous voulons un avenir solide pour le café et pour y parvenir, nous devons rendre les femmes plus fortes. Rejoignez-nous le 1er octobre en appelant les gouvernements, le secteur privé et les consommateurs à travailler ensemble pour autonomiser les femmes en leur donnant les moyens d'aider à combler l'écart de genre dans le domaine du café. Partagez la façon dont vous célébrez cette journée et soutenez l'autonomisation des femmes dans le café. Femmes fortes signifient un café fort et un avenir meilleur pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...